Bonjour, je suis Dr Émilie Boncoeur, je suis enseignante-chercheure à l'Université Paris 13 et j'effectue ma recherche au laboratoire EA 2363 dirigée par le professeur Carole Planès. Bonjour, je m'appelle Eva Delbray, je suis étudiante en deuxième année de doctorat au laboratoire hypoxie-poumons et je suis encadrée par le Dr Émilie Boncoeur. Notre équipe de recherche travaille sur la physiopathologie d'une maladie pulmonaire grave, la fibrose pulmonaire idiopathique communément appelée FPI. Cette maladie pulmonaire rare est la conséquence d'agressions répétées de l'épithélium pulmonaire à des polluants extérieurs, à la fumée de tabac ou encore à des infections pulmonaires répétées. Le premier enjeu est la prise en charge des patients. En effet, il n'existe actuellement aucun traitement curatif permettant de soigner cette maladie. Le second point, c'est que le diagnostic est difficile et tardif. Il repose sur des analyses cliniques, radiologiques et histologiques et il nécessite des examens de fonctions respiratoires. Le pronostic, quant à lui, est sombre, puisque une fois que le diagnostic est posé, la midaine de survie est de 3 à 5 ans. Les conditions de vie des patients sont souvent très pénibles puisqu'ils sont associés à un déclin progressif et réversif des fonctions ventilatoires. La seconde problématique est que la compréhension des mécanismes à l'origine de cette maladie est encore insuffisante. Chez les patients, ces agressions répétées vont conduire à un remodelage de l'architecture pulmonaire, limitant la diffusion de l'oxygène entre les cellules du poumon, qui va conduire à un phénomène que l'on appelle hypoxie. Depuis une quinzaine d'années, les recherches qui ont été menées sur la FPI ont mis en évidence le rôle prépondérant de cellules particulières, qu'on appelle les cellules alvéolaires. Ces cellules seraient plus vulnérables aux agressions pulmonaires et ceci induirait leur dysfonctionnement et serait à l'origine du développement de la maladie. Les mécanismes induisant la perte de fonction de ces cellules sont encore trop peu décrits. L'équipe de recherche dont je fais partie étudie le rôle de l'hypoxie dans le dysfonctionnement de ces cellules. L'objectif est de savoir si l'hypoxie pourrait constituer un facteur aggravement de la fibrose pulmonaire idiopathique en ciblant spécifiquement ces cellules. Dans le cadre de ma thèse, je cherche plus particulièrement à identifier un marqueur sanguin associé à l'état de stress de ces cellules alvéolaires qui pourrait être corrélé à l'état évolutif de la maladie et in fine proposer un diagnostic plus précoce. Ce projet de recherche s'effectue grâce à des collaborations riches avec des pneumologues, des anatomopathologistes et le service des explorations fonctionnelles respiratoires de l'hôpital Avicenne. Cette collaboration riche nous permet de travailler avec des spécialistes et d'avoir accès à du matériel précieux. Nous entretenons également une collaboration avec un centre de recherche de l'Université de Montréal au Canada qui est spécialisé dans l'isolement de ces cellules. Ce projet permettrait d'identifier des facteurs clés dans la FPI afin de mieux comprendre le développement de la maladie, de faciliter le diagnostic et d'améliorer la prise en charge des patients. La réalisation de ce projet nécessite bien évidemment la participation de patients, de médecins, mais également de toutes les personnes souhaitant faire avancer la recherche sur la fibrose pulmonarie-hypatique. Et notre participation au projet TELI a aussi un double enjeu, c'est de rendre plus accessibles et compréhensibles les projets qui sont menés au sein des laboratoires de recherche. Nous vous remercions d'avance pour votre soutien dans la réalisation de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada ...